salut salut les amis bon alors rien ne va plus je suis sur deux défaites consécutives et je vais contre ma majkala apparemment j'ai déjà rencontré deux fois où j'ai lamentablement perdu et ensuite où j'ai comment j'ai pu gagner cette partie là ah ça doit être inversé je me souviens pas de ces parties juste en voyant la fin évidemment alors ce coup-ci on joue E4 je suis sur deux défaites consécutives et dans la playlist parce que je n'enregistre pas tout au niveau de la playlist je suis sur deux défaites et la partie précédente encore c'était une nulle donc la partie écossaise je joue fou C4 qui est un petit sacrifice de pion très provisoire H6 qui est original alors peut-être je vais C3 non non après fou C4 il faut qu'il joue fou C5 ou bien cavalier F6 là bien sûr une option possible c'est de reprendre le pion tout de suite vu qu'il me le permet ou alors je joue C3 C3 s'il prend je vais très bien répondre une dame D5 avec une toute petite menace que vous voyez C3 j'aime bien C3 dans ce genre de position si je prends bien je vais s'en fout mais allez on va tenter C3 donc là ça devient vraiment un sacrifice de pion en plus s'il prend et que je viens là il peut même pas jouer cavalier H6 pour protéger son pion il peut quand même jouer dame E7 donc peut-être que dame E7 c'est bon donc je vais jouer ça dame E7 mettre mon cavalier ici dame E7 est forcée je pense là donc là je joue tout pour le développement et pour l'attaque je vais me retrouver avec une, deux, trois, quatre pièces et un pion de sortie voilà donc dame E7 comme prévu ensuite je pense pas voir mieux que cavalier prend C3 qui me laisse quand même cavalier B5 parce que après C7 est sûr à défendre donc je pense que cavalier C3 ça force A6 donc je vais vraiment avoir cinq, enfin quatre pièces et un pion en sortie contre juste deux pièces mais j'ai investi un pion ah oui il peut attaquer madame aussi voilà On va juste gentiment se replier Voilà on vient là Mais non Le truc c'est que si je viens en D3 Il va me chasser Je vais venir là Il faut que je garde la défense de ça Et de ça Ok on va faire Dd3 Je ne vois pas beaucoup d'autres choix Il y avait certainement mieux à faire que ce que j'ai fait du coup Je menace toujours cavalier B5 Ah oui il peut défendre comme ça Si je vais plutôt qu'à D5 Il attaque la dame Il prend Peut être que j'ai plutôt roqué et essayé d'attaquer de la colonne E Une fois que j'aurai roqué je vais pouvoir mettre la tour là et jouer E5 Ou alors jouer E5 tout de suite J'ai toujours un petit avantage de développement Donc Il va mettre du temps à roquer Peut être qu'il va faire un grand roc pour aller plus vite Si je foucaille les B4 On va faire le grand roc C'est plus sage Ça va être compliqué de faire tout péter avant On va essayer comme ça Ah ouais mais Est-ce que je me suis planté Non ça ne marche pas Il ne peut pas prendre avec la dame Parce que moi je prends le cavalier avec échec Et je récupère la dame Donc là pour le moment je l'empêche de roquer Et si on échange je vais prendre avec le pion Comme ça j'attaque un cavalier Et je menace ça Je pense que le cavalier va venir là Ma dame est attaquée aussi Mais elle peut venir embêter comme ça Après lui est attaquée Lui est attaquée Ça m'a l'air pas mal tout ça Si je prends avec le fou Il va pouvoir roquer tranquillement Et si je prends avec la dame Il ne peut pas tout à fait roquer tranquillement Parce que je menace F7 Mais si je prends avec la dame Il peut par exemple jouer fou ici Qui attaque ma dame Et qui protège sur la colonne E Et de toute façon il a toujours mon pion Donc pour toutes ces raisons On va jouer Et alors si il met son cavalier ici Je pense que je vais mettre ma dame là Je protège aussi Allez Là je pense que j'ai réussi Ah Qu'est-ce que j'ai dit que je ferais sur ça J'avais dit que je mettais ma dame en B3 Est-ce que j'autorise à prendre là du coup Surprend que le pion Un peu chiant J'ai l'impression que je lui donne du jeu Peut-être que je vais quand même prendre avec le cavalier Enfin j'ai pas envie de reprendre avec la dame Parce que pareil ça lui permet de roquer je pense Et il a réglé ses problèmes de développement Donc tant pis on va faire une légère concession C'est-à-dire qu'on va l'autoriser à refermer la colonne E En mettant un pion Mais Et donc ça va nous permettre Je pense d'avoir du jeu Je peux attaquer en B3 Mais on peut aussi jouer ça Peut-être A3 d'abord alors A3 il rocke Il peut pas être tranquille Il peut pas être satisfait de roquer comme ça Ou alors fou ici Parce qu'il faut que mon fou sorte un jour Ouais Je pense qu'au final c'est moi qui m'en tire Avec le roi le plus sécurisé Par contre j'ai un pion isolé J'ai toujours un pion de retard Vu que j'ai joué le gambi écossais Donc si madame pouvait aller en B3 Alors il rocke toujours pas Je sais pas trop ce qu'il menace en mettant sa dame ici Je vais peut-être encore faire un effort supplémentaire Avec mon fou pour venir là Ah il essaye de mettre son fou là Et de roquer alors Ok Si je joue A3 Et qu'il menace en fou là Fou B4 Elle donne l'objet de se tirer Je prends le fou Et après il a perdu le droit de roc Peut-être qu'ensuite Tour E1 devient chiant Et si je joue Tour E1 tout de suite Non Fou E7 Bah non je prends le fion Donc Tour E1 Fou D6 Je peux aussi jouer B4 tout de suite B4 Dame D6 Fou B5 à ce moment là J'aime bien B4 en fait J'attaque son pion tout de suite Je pense qu'il le défend comme ça Et qu'après il rocke B4 La dame se tire Et c'est quoi mon plan après Si elle va en B6 Non du coup on va quand même jouer A3 Pour jouer Fou B4 Essayer de l'embêter sur la diagonale Sur sa diagonale Vu qu'il a envie de faire un petit roc Fou D6 Donc ça c'est ce que j'avais prévu Contre ça je voulais jouer Fou B4 Est-ce que ça l'embête vraiment ? Viens là Je prends le prend Déjà il se retrouve lui aussi avec un pion faible C'est pas mal Ça va être compliqué de vraiment l'empêcher de roquer Mais bon Et si je joue B4 Non ça bloque mon fou Hop On va y prendre avec la dame en fait On va y prendre avec la dame Parce que je vais jouer là Là tout de suite puisque mon fou Et attaquer deux fois Si j'échange il y a Ça simplifie un peu trop Je fais quand même pion de retard Faut pas déconner Je vais essayer de garder la pression Sur le pion E5 Par exemple si il roque Je viens là Je suis plutôt content d'être en phase E100 Et j'attaque une fois de plus E5 Ok Il va pas roquer tout de suite Là A6 je comprends vraiment pas Puisqu'il n'est pas prêt à jouer B5 Tant que la dame est là Par contre là j'ai une vraie fourchette je pense Ouais donc Il me rend un pion Est-ce que je peux faire mieux Ça m'étonnerait Au moins j'aurais récupéré mon pion Après on peut y changer Il n'y aura plus de problème de développement Après ça a l'air d'être égal Sinon je peux essayer d'attaquer le pion H6 Mais un coup assez simple Comme ça ça défend Je sais pas pourquoi je perds beaucoup en ce moment J'ai une explication J'arriverais peut-être à arrêter le massacre Mais j'étais 2070 il n'y a pas si longtemps Mais je pense que ça marche par vague Je suis monté très fort De 1900 à 2070 J'étais devenu inarrêtable Donc bien sûr madame défend B2 Inarrêtable pendant un moment Tout allait bien C'est-à-dire qu'au bout d'un moment Le travail paye si vous voulez Puis après vous avez des creux Mais ça reviendra Donc je viens là pour Continuer à défendre B2 Alors je suppose qu'il est en train d'essayer de m'attaquer Tour E1 ça semble naturel Ou alors une tour en C1 et l'autre en E1 Il aurait pu mettre sa dame directement là-haut Apparemment il n'a pas voulu Donc il doit avoir une autre idée en tête Ok on va jouer tour E1 Il ne reste plus que des pièces à longue portée Ah non c'était juste B5 son idée Ça ne me range pas trop parce que de toute façon j'avais envie Ah non il y a mon pion Peut-être revenir en A2 alors J'aimerais bien rester sur cette diagonale Déjà pour défendre le pion Mais aussi parce qu'au bout il y a le roi Donc à long terme ça peut être intéressant Moi je vais jouer B4 pour être un peu plus tranquille Pour bloquer un peu ses pions Et donc lui il joue beaucoup 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 plus vite que moi Je suis sûr qu'au début de la partie je devais avoir des tactiques Que j'ai raté parce que j'avais un gros avantage de développement Dame D5 c'était peut-être pas la bonne idée Parce que après j'ai perdu du temps J'avais investi un pion pour avoir un super avantage de développement Ouah il joue ça Je vais faire la prise en passant Comme ça mon fou revient à la vie Mon pion isolé je vais échanger Pour attaquer sa dame C'est à dire que là il reprend avec mettons le fou Pas encore d'attaque vraiment vraiment immédiate L'attaque elle arrive une fois qu'il aura joué ça Et entre temps peut-être que moi je vais échanger une paire de tours Pour que ce pion là soit moins bien défendu Qu'en dites vous Parce que mon fou il est en train d'attaquer Voilà donc il reprend avec le fou comme prévu Non je pourrais attaquer sa dame Mais je pense que de toute façon elle a envie de venir là D'ailleurs une fois qu'elle viendra là elle défendra aussi le pion F7 Quel dommage De toute façon là peut-être mettre la tour là Avec l'idée de mettre l'autre Et s'il échange Je la prendrai peut-être avec la dame Ah il peut encore jouer ça parce qu'elle sera défendue S'il échange une paire de tours Après je ne peux plus aussi bien activer la mienne Au final je vais peut-être quand même jouer ça Il va venir en G6 Après comment je défends Je ne sais pas si j'ai très envie de jouer F3 Ah je pense que je joue mon fou alors Attention au mat du couloir aussi Dame G6 Fou ici Sachant que s'il prend et que je reprends Il prend et m'a encore la dame qui défend Donc il n'y a pas de mat du couloir Allons-y Je me dépêche j'ai plus qu'une minute Par contre il peut changer d'abord Et si je reprends là Tac Après je ne peux plus jouer mon fou Je vais plus reprendre avec la dame en fait Peut-être que la dame arrivera en E7 un jour Voilà et donc là mon idée c'était de jouer ça Qu'est-ce que t'en dis de ce coup là ? Attaque ma dame J'avoue que je m'y attendais un peu Mais je peux très bien venir là Il n'y a toujours pas de mat du couloir j'espère Si jamais on finit avec des Je pense que les fouilles vont s'échanger quand même Il fait une bêtise là Sa tour n'est pas défendue Quoique Si je fais l'échec et qu'il vient là Est-ce que je peux vraiment prendre la tour ? En fait non Il vient là Au pire je jouerai là Est-ce que je ne perds pas une pièce dans l'affaire ? Il faudrait que j'attaque qu'il s'en fout Moi je vais venir là pour attaquer Non pas là Là Ah ça ne marche pas C'est moi qui fais une connerie alors Je vais aussi autoclouer ma pièce Tac tac Je ne pense pas avoir beaucoup d'autres choix C'est vrai que la dame je suis content Puisque je gagne une tour Mais s'il bouge le roi Il faudra Ah non oui non non Puisque j'aurais repris la dame Donc c'est bon en fait Donc après si je fais juste échec Ah j'ai plus le temps de bien voir Je suis fait dix mille échecs Attends je fais des coups qui font échec Il ne peut pas mettre échec et mat Je vais bien finir par trouver un coup qui fait échec Et qui l'empêche de me mettre échec et mat Non Le fou n'est pas défendu Donc il y a peut-être des fourchettes qui vont arriver Ah dommage qu'il n'y a pas plus de temps là Si je joue ça Si je joue Alors Je ne vais pas prendre la tour en tout cas J'aurais dû venir avec la tour je pense Ah ah J'ai encore un échec ici heureusement Ok je peux faire échec en prenant avec la tour au pire Est-ce qu'il y a mieux ? Ça Il vient là On va faire échec comme ça Maintenant il faut récupérer le fou Ah oui mais il est défendu On ne pourra pas le récupérer Non Je ne peux même pas prendre le pied On l'est défendu Pour l'instant tous ces éléments sont défendus Ah Il va se cacher Le fourbe Il me laisse de me prendre le pion Ok merci J'espérais secrètement qu'il joue ça Au cours précédent j'avais pensé Aïe 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 Bon Fin de la série noire Mais bon C'est vraiment pas grâce à mon jeu Ouais Elle fait une belle gaffe Ah tiens là j'étais gagnant J'ai raté un truc alors En même temps j'avais plus de 10 secondes J'avais commencé à calculer ça Je m'étais dit il va là Et puis je ne savais pas quoi faire après Parce qu'il se passe je peux faire encore échec ici Après certes je gagne la tour Mais pas vraiment puisqu'il y a mat Donc s'il ne gagne pas la tour avec échec Ça ne marche pas Donc tac 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 S'il vient là je gagne la tour sans échec C'est quoi l'idée là Best move was queen e5 check King f7 Queen c7 check C'est bien ce que je disais mais Pour l'instant je vois pas ce qu'il se passe après Le roi en e6 Bien qu'il soit complètement Au centre Si je fais échec ici Il prend juste avec la tour Je peux insister comme ça Est-ce que c'est une histoire de récupération de dame Hein ouais Donc il reste là Ou bien là Ensuite je prends la dame A nouveau avec échec Puis la tour C'est à dire qu'il reprend avec le fou ou le roi Et après je gagne la tour Euh ouais j'aurais jamais vu ça en 10 secondes Ouais c'est bien ça F4 Pourquoi pas tout simplement Ah non parce que là il n'y a pas échec Je gagne pas la dame Donc il n'y a pas besoin de la défendre Donc c'est encore plus compliqué Il faut continuer à faire échec Et là quel problème s'il prend Donc au final je vais pouvoir échanger les dames avec échec Et donc récupérer la tour Parce que s'il vient là Peut-être qu'il y a un mat Mat en 3 Tac 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 Ouais Donc là l'idée c'est en échange Ah oui je peux même prendre directement Mais si on échange les dames Ça simplifie le matériel Ok Jolie tactique Alors on va revoir la partie rapidement depuis le début Petite analyse de ce Scotch Gambit Donc sur Est-ce que j'ai joué le bon coup alors sur H6 Vous pouvez jouer Rock Bon il n'y a pas beaucoup de Je suis parti dans la base de l'année Puisque c'est clairement un mauvais coup Non l'ordi n'aime pas trop C3 C'est un peu trop loin de donner un pion A préférer Continuer le développement Et mettre la tour Et ça c'était franchement mauvais En plus je me suis trompé quand je dis Je menace qu'avaient les B5 Parce que D6 Défendait Mais bon j'ai quand même 5 pièces Sorties contre 3 5 éléments on va dire Donc il faut qu'il joue précisément Et par exemple là il aurait dû jouer D5 En gros j'ai un pion de retard Mais il n'y a pas du tout moins 1 Donc c'est quand même signe que j'ai des bonnes compensations Et après là j'aimais bien cette position Je n'ai pas dû changer autant Après il s'en est sorti Il a réussi à roquer Avoir une bonne position J'ai pas réussi à l'embêter Donc ça c'était équilibré C5 je trouvais que c'était un mauvais coup L'ordinateur ne le déteste pas Et après là j'ai eu besoin de temps Pour pas faire de bêtises Parce que j'avais de la pression quand même Et j'ai fini par faire une grosse bêtise Ah mais c'était pas encore là la bêtise Je sais pas pourquoi j'ai fait échec ici Et pas là-haut Parce que là qu'est-ce qu'il faisait Il retournait en Rf7 Parce que j'avais ma mi-d Je répète les coups Non je vais en C7 Est-ce que je peux vraiment prendre là ? Une fois que le fou s'en va La menace est partie Après c'est relativement égal Non je vais mettre ma pion d'avance C'est-à-dire qu'à ce moment précis Ouais sa tour est pas défendue Il s'en fout Il peut y avoir des problèmes aussi Non j'ai pas trouvé les meilleurs coups quoi Mais bon à la fin il m'a aidé Et bah pas facile les échecs 1899 on va bientôt peut-être retrouver les 1900 Bah c'est tout pour cette partie A bientôt salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada